Bonjour à tous, je me présente Jérôme Duneau, je suis fondateur de ViaMetris, une société française spécialisée dans la cartographie mobile, ou le scan mobile. On préfère préciser scan mobile parce que le mot cartographie est un peu différent. Je vais commencer par introduire rapidement la société qui on est depuis quand on existe. Ensuite je vous expliquerai rapidement ce que représente l'enjeu de faire de la cartographie d'intérieur mobile, puisque l'on connaît le scan 3D avec les scanners statiques, c'est relativement connu maintenant. Par contre le fait de le faire en mobile c'est un enjeu en soi. Du coup je présenterai rapidement ce que veut dire le SLAM, la technologie sur laquelle on s'appuie pour arriver à faire ce scanner, la plateforme IMMS, des analyses de performance qu'on a pu réaliser avec certains de nos partenaires, et puis l'application et surtout la suite de notre aventure avec des produits à venir, qui ne sont d'ailleurs pas forcément indoor, on va le voir après. Rapidement ViaMetris, on est créé depuis décembre 2007, on n'est au départ pas du tout lié au développement de solutions, en réalité on était concentré sur le développement de nos propres solutions de cartographie mobile pour réaliser notre propre service de fournisseur de données auprès des collectivités locales, et on s'est rendu compte au cours de notre histoire que notre profil étant principalement orienté recherche et développement, on s'est reconcentré sur ce qui est notre véritable métier, c'est-à-dire développeur de logiciels et développeur de valeurs ajoutées sur du système de logiciels intelligents liés au scan mobile. Donc les compétences principales de la société, c'est historiquement le traitement d'images, le traitement du signal, et puis en réalité tous les sujets qui tournent autour de la robotique, le monde dont je viens au départ, et la vision par ordinateur. On représente à peu près une équipe de 4 ingénieurs de recherche aujourd'hui, avec d'autres personnes, techniciens ou développeurs logiciels, et un docteur en sciences. L'objectif principal est de développer des solutions innovantes pour le scan mobile 3D. Et vous allez voir après ce qu'on entend par scan mobile. Alors, pour continuer la présentation, 2009, on a sorti une première version d'un logiciel historique chez nous, qui est le logiciel Magellan, qui est capable de réaliser de l'extraction automatique d'éléments routiers, comme les panneaux, le marquage au sol, des distances de visibilité, etc. Donc c'est vraiment de l'analyse routière, et tout ça à partir de procédés automatiques et d'intelligence artificielle. En 2011, c'est justement ce moment où on a pris une direction différente, où on a décidé d'arrêter le service, puisque jusqu'en 2011, en gros, Magellan était uniquement pour notre utilisation en interne. En 2011, on s'est réorienté, et tout à fait par hasard, on est arrivé à se dire qu'on avait une brique en interne, qui était une brique de slam, que je vais vous présenter plus tard, qui nous permettrait de réaliser un système de carteau d'intérieur mobile. Alors, la problématique, je pense qu'il y a eu différentes présentations aujourd'hui sur ce que représente le scan mobile. Qu'est-ce qu'un système de cartographie mobile, ou MMS en anglais, pour Mobile Mapping System, c'est généralement des scanners 3D, des scanners laser, des profileurs, une centrale inertielle et un récepteur GNSS. On peut lui coupler aussi des caméras, mais voilà, on va dire que la base, pour pouvoir obtenir une mesure 3D d'un environnement avec un MMS, on va avoir du laser et un système complet de positionnement, qui est le couple inertiel GPS. On se rend bien compte à l'usage que la précision dépend franchement de la qualité du GNSS, avec l'apparition de bruit ou multitrajet selon la présence du véhicule en canyon urbain. La répétabilité va être dépendante de tout un tas de facteurs qui peuvent être liés à la présence ou non de points de contrôle sur site. Le fait de réaliser du post-traitement ou non, alors temps réel, RTK ou DGPS, soit par des solutions logicielles, d'ailleurs il y avait Novatell juste avant moi, qui développe des logiciels de ce genre-là, et d'autres solutions plus relatives qui sont proposées par des gens comme Riegel, par exemple, qui font des contraintes, qui travaillent sur contraintes relatives, c'est-à-dire que sur plusieurs passages au même endroit, ils vont faire en sorte de moyenner les trajectoires pour avoir un nuage de points uniforme. même dans ces cas-là, la précision n'est en tout cas pas assurée, ou en tout cas très difficile à obtenir à coup sûr. Donc ça va souvent être lié aussi à la qualité des éphémérides satellitaires, etc. Donc ça met en jeu tout un tas de phénomènes difficiles à maîtriser. Donc, lorsqu'on est en extérieur et que déjà on se rend compte que le MMS est une techno qui n'est pas facile et très chère, c'est aussi pour ça que c'est très cher, c'est que toutes les sociétés qui en font maîtrisent tout un tas de briques différentes, technologiques, comment peut-on imaginer qu'on puisse faire de la carto, du scan mobile, en intérieur, là où de toute façon, le GPS, on peut l'oublier, puisque ça ne passe pas. Alors la solution qu'on a trouvée et qu'on a mis en place, je ne vais pas vous dire que c'est la seule solution au monde, mais en tout cas, c'est la nôtre, c'est d'utiliser un procès de localisation en relatif, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'environnement lui-même qui nous entoure pour nous localiser, et en gros, ça représente la capacité de pouvoir mesurer un mouvement relatif par rapport à son environnement, reconnaître des similarités lorsqu'on a des passages multiples, donc c'est dans le domaine de la robotique, c'est ce qui s'appelle la détection de boucles, évidemment, éviter d'être influencé par les objets dynamiques, alors on pourrait, à la limite, supprimer ce troisième point en disant que le cahier des charges de celui qui va opérer sur site soit de supprimer toutes les personnes potentiellement gênantes, mais ça peut être plus gênant sur certains lieux, donc autant garder ce critère comme un critère de robustesse, et puis, si possible, pouvoir intégrer des points de calage pour changer le repère, première chose, et puis aussi être capable de contrôler son résultat, donc c'est à la fois du point de calage et du point de contrôle. Donc, en réalité, tout ça, c'est ce qui s'appelle en robotique du SLAM pour Simultaneous Localization and Mapping, qui est un algorithme inventé à peu près dans les années fin 70-80, qui était initialement uniquement basé vision, et qui, avec l'arrivée des scanners lasers et des profileurs en tout genre, et surtout la baisse des coûts de ce genre de techno, on a vu apparaître tout un tas de SLAM universitaires plutôt orientés LIDAR, et c'est justement ça qu'on utilise, et le SLAM se décompose en quatre sous-fonctions, qui sont l'extraction d'AMER, alors ça c'est une fonction qui est en fonction justement du développeur du SLAM, on va trouver tout un tas de versions différentes, je vais expliquer ce qu'est un AMER, je pense que s'il y a des navigateurs dans le coin, vous savez peut-être ce que c'est qu'un AMER, c'est un point de référence qui est utilisé pour naviguer, donc ça peut être une étoile, un phare, peu importe, je vais vous faire voir après ce que nous on entend par AMER, c'est justement là la différence principale avec Biamétris, c'est que notre SLAM utilise tous les points du laser comme AMER, je vais y revenir, l'estimation de l'état courant, qui est la deuxième sous-étape, qui en gros va estimer sa position initiale, ensuite, lorsqu'on a une deuxième mesure, l'enjeu est de pouvoir associer les AMER, puisqu'on a bougé, donc les AMER ont bougé par rapport à nous, et le quatrième point est de mettre à jour son état, c'est-à-dire sa position, et on en profite puisque c'est du SLAM, donc c'est un processus simultané, tout en mettant à jour sa position, on met à jour la carte, puisque par chance, le fait de changer de position, fait aussi qu'on ne voit pas les mêmes choses, donc on peut enrichir sa carte. Alors, vous voyez ici, là, c'est juste pour vous expliquer le principe précédent que j'avais noté en mots, je vais juste vous le présenter graphiquement, vous avez trois AMER, qui sont les trois petits points noirs, avec un mobile en bleu, qui a la capacité de les mesurer, en tout cas de les détecter, et qui, du coup, à droite, va avoir son espace de mesure, qui correspond à ce qu'il voit dans l'espace réel. La deuxième étape, c'est, du coup, l'estimation de la position, c'est-à-dire qu'en fonction du déplacement précédent, on va peut-être pouvoir estimer dans quelle direction on se déplace. Là, jusqu'à ce moment-là, on n'est toujours pas sûr de sa position réelle. Par contre, une seconde mesure va entrer en jeu, et cette seconde mesure va nous permettre, avec la troisième étape qui est de l'association d'AMER, de pouvoir déduire que, du coup, notre nouvelle position va pouvoir être corrigée par cette nouvelle mesure. Voilà, c'est juste graphiquement pour expliquer le principe, qui reste d'ailleurs très simple. Je fais souvent l'analogie avec l'humain. Si vous rentrez dans ce bâtiment, d'ailleurs, vous êtes peut-être tous rentrés par là, quand vous allez jusqu'au stand, vous êtes capable de revenir, parce qu'en fait, vous avez tous fait le travail mental de construire une carte locale qui vous permet de retrouver la porte de sortie. Et donc, vous ne faites rien d'autre qu'un slam un peu évolué, sachant que votre calcul d'AMER est beaucoup plus évolué que ce qu'on fait, puisqu'en réalité, vous avez une compréhension en plus, par-dessus les simples AMER, vous avez en plus une compréhension de votre environnement, donc vous allez pouvoir détecter des portes, des murs, des couloirs, et vous allez avoir une compréhension lucide. Alors, pour vous donner une idée, à gauche, vous avez ce qui se passe en temps réel sur un robot qui utiliserait ce genre de slam. Vous voyez peut-être ici, là, le petit triangle, c'est le mobile, c'est-à-dire que c'est lui qui porte le capteur, et puis ici, vous avez en surbrillance blanc toutes les nouvelles mesures qui arrivent par le laser, qui est un profileur, et vous voyez que même quand il sort des pièces, en gros, il garde la connaissance de sa carte, et il la construit tout au cours de son déplacement. Voilà. Le mobile est ici. Et là, on a une représentation graphique un peu particulière, où ce qui est blanc est détecté comme obstacle, et ce qui est noir est détecté comme espace libre, parce que l'espace libre en robotique, c'est là où on peut rouler, pour un robot qui ne sait pas où avancer. C'est dans ce genre d'application qu'on a besoin. J'ai une vidéo rapide aussi à droite, où c'est exactement la même chose, mais là, on est en milieu extérieur. C'est un profileur également unique, mis sur un véhicule, qui va être capable, donc ici, de mesurer tout son environnement, et de se positionner, par rapport à l'ensemble des points de son extérieur, de son environnement. Donc, tous les échos, ici, de son laser, lui permettent d'estimer son déplacement. Alors, notre produit historique, qui a été designé, du coup, comme j'ai expliqué, en 2011, on a démarré le projet, en 2012, on est arrivé à cette première plateforme, que vous pouvez voir sur le stand, d'ailleurs, qui est, en gros, un chariot à roulettes, que tout le monde appelle la poubelle, parce que ça ressemble à une poubelle, même si elle est en carbone, avec, devant, trois profileurs lasers, dont un qui est en mesure horizontale, qui va permettre d'estimer son déplacement, et les deux latéraux se comportent comme des profileurs de mobile mapping system, qu'on voit sur les véhicules les plus connus, que ce soit du Riggle, du Optech, etc. On a, en général, deux profileurs qui vont compléter l'environnement et réduire le nombre de masques, puisqu'ils ont des angles d'incidence par rapport aux objets qui sont différents. Donc, du coup, sur deux passages, on a quasiment l'impossibilité absolue d'avoir un masque et de ne pas voir quelque chose derrière un objet. On a un écran de contrôle, une caméra panoramique et un PC embarqué qui s'occupe de l'enregistrement de données. Puisque tout se passe ensuite en post-traitement, où on a un logiciel qui est associé au système, qui va être capable de recalculer et affiner la trajectoire. Du coup, obtenir la carte 2D, construire le 3D à partir de cette trajectoire et avoir une vue typique du mobile mapping, c'est-à-dire une succession d'images panoramiques positionnées à peu près tous les deux mètres, recalées avec le nuage de points, ce qui permet d'une part d'avoir une visualisation type street view de Google, vous pouvez vous déplacer dans le bâtiment avec une succession d'images. Et le fait que ce soit recalé avec le nuage de points nous permet de coloriser le nuage de points avec les pixels de la caméra. en termes d'analyse de performance déjà en natif, le logiciel de post-traitement permet d'extraire des qualités sur le positionnement du système avec des scores sur chaque mini-carte de son déplacement, ce qui donne du coup une qualité au niveau du déplacement local du système et également un contrôle des écarts au niveau de la fermeture du cheminement, c'est-à-dire qu'à la fin on est capable de dire si le système est capable de reboucler proprement, par proprement je veux dire avec un écart qui est corrigeable par le process. c'est qu'évidemment on va être capable de jouer sur tout un tas de paramètres pour être sûr que les boucles se referment et en gros ici on va savoir si on a réussi à fermer sans trop d'efforts ou s'il a fallu forcer sur tout un tas de cartes pour que ça se ferme. Voilà. Alors en 2013, je mets en avant le fait que ce soit en 2013 puisque vous allez voir au fur et à mesure ça descend. En 2013 du coup on a eu cette première version du logiciel de post-traitement qu'on a mis dans les mains d'une université à Londres qui est UCL et qui en a profité avec leur plateforme IMMS de réaliser un test comparé à un Farofocus à l'époque. Alors évidemment l'intérêt on est sur une méthode mobile donc là ce qu'ils ont fait ils ont mis à peu près six fois moins de temps pour faire la même chose qu'au Faro ce qui est normal on va pas dire que le Faro peut jouer dans la même course c'est à dire qu'en termes de rapidité évidemment on ne sera jamais aussi rapide qu'en étant mobile. Donc ça on s'y attendait cinq heures de scan avec un Faro dix minutes avec le IMMS. et ensuite ils ont réalisé une comparaison modèle scan et à l'époque on avait une moyenne des écarts qui était de 2,6 cm au niveau de tous les points du nuage de loin. En 2014 un TFE a été réalisé avec un étudiant de l'ESGT et notre client notre premier client français notre pionnier d'ailleurs on le remercie qui est le cabinet parallèle 45 à la Cano et qui a réalisé un test dans leur loco donc là même chose bon là par contre on voit que les écarts se creusent mais bon on est quand même sur un écart conséquent on a 5 minutes 30 de scan avec le IMMS pour 1h30 avec un C10 et là on est sur des performances qui sont beaucoup plus acceptables puisque la moyenne des écarts on est à 1 cm 0,4 et l'écart type de en gros 68% des points est inférieur au centimètre on est à 62 0,62 6 mm 2 voilà donc là c'est pas très clair parce que le rétro donne pas une vue mais en gros ici c'est la carte des locaux de parallèle 45 et on a à peu près une cinquantaine de mètres avec tout un tas de pièces sur les côtés maintenant la nouveauté c'est que justement on avait marre d'entendre toujours parler de la poubelle alors on s'est surtout repositionné on s'est reposé les bonnes questions c'est à dire qu'au départ la première version du MMS c'est principalement pour nous permettre de faire la preuve que ça fonctionne d'un point de vue logiciel puisque la plateforme en elle-même n'a pas de grande valeur ajoutée tout le monde est capable de faire ça surtout les chinois par contre notre valeur ajoutée c'est le logiciel donc il a bien fallu travailler principalement sur le fait d'obtenir des performances qui soient cohérentes avec la demande du monde des géomètres et des topos mais cette année on s'est dit voilà on va pouvoir maintenant se reposer les bonnes questions sur comment imaginer un système beaucoup plus ergonomique et puis surtout on a une petite centrale inertielle maintenant en natif à l'intérieur low cost je vous rassure puisque souvent quand on parle de centrale inertielle ça peut faire peur surtout quand ça coûte 120 000 euros on a intégré une centrale inertielle qui du coup n'oblige plus l'opérateur à buller le système puisque en gros le premier système avait un module de réglage pour s'assurer que le module des trois lasers était relativement plan donc maintenant on n'a plus à le faire puisque la petite centrale inertielle va corriger en temps réel l'ensemble des mesures et faire en sorte que du coup on ait une réduction de bruit c'est pour ça que du coup aujourd'hui on est plutôt sur une moyenne qui est inférieure à un centimètre sur les résultats et un écart type qui est inférieur à 0,5 même chose ces performances sont issues de la centrale inertielle puisqu'avant si on passait par exemple un seuil de porte ou un câble le fait de lever le nez du système précédent on n'avait aucune mesure de son niveau donc du coup évidemment les trams à cette position se retrouvaient avec une référence plane qui devenait fausse là maintenant vu qu'on intègre directement les données de l'HRS dans le calcul on va supprimer tous les points qui sont aberrants et qui sont en dehors du nuage de points majorité voilà autre chose on est sur maintenant quelque chose de totalement modulaire démontable qui permet d'être beaucoup plus facile à transporter surtout par avion puisque c'était le problème principal de nos américains qui avaient du mal à organiser des démos à l'autre bout du continent sachant que tout se passe en avion chez nous maintenant en termes d'application donc toujours nos amis anglais à UCL ils ont réalisé un petit projet cette année enfin 2014 donc ils nous ont donné leurs résultats sur 2015 donc évidemment la première application c'est le BIM pour le Building Information Modeling dont l'objectif est de constituer une base de données complète de son bâtiment de pouvoir premièrement le modéliser constituer la maquette numérique et ensuite de l'enrichir et de lui donner tout un tas de données attributaires et de mobilier pour pouvoir enrichir sa base de données donc le process est très simple le IMMS fournit un nuage de points et ensuite commence tout l'enchaînement de logiciels avec entre autres ici l'utilisation de Rivit pour la modélisation et là on a quelques résultats de ce qu'ils ont fait donc tout ça à partir du nuage de points IMMS la modélisation de la maquette et puis ici les mêmes données mais dans Autodesk 360 notre deuxième client français qui est Pangeo un cabinet de géomètre dont le siège est à Agen si je ne me trompe pas également pour une application GIM là on est sur une galerie marchande donc beaucoup plus vaste que le test de UCL en même temps UCL n'a pas forcément d'intérêt pour l'instant à scanner des sites monstrueux ils se concentrent principalement sur le scan de leur université là on est sur une galerie marchande ici vous voyez que a été superposé le modèle 3D et le nuage de points et l'utilisation des photos panoramiques a été utilisée pour l'analyse du site et la recherche de détails à des fins de modélisation plus fines et là on a une vue immersive avec même chose le nuage de points seul et ici nuage de points et modèle superposé alors ce qui est sûr c'est que là il y a eu la décimation pour générer ça entre en gros il faut s'attendre à une densité qui est similaire à ça on a à peu près à vitesse de marche normale on est capable de générer à peu près 101 un point par centimètre carré c'est à dire que quand on lance des procédés de décimation spatiale à un centimètre carré on voit que le nuage de points ne change pas énormément en termes de poids et qu'à partir du moment où on rentre à un point par deux centimètres carré on commence à voir que la densité est utilisée par deux le futur pour nous c'est de pouvoir réaliser à partir des technos qu'on a développé et maintenant l'expertise qu'on a sur le monde de la carto et du scan mobile en mai 2015 c'est à dire qu'en réalité ce produit là existe déjà sous forme prototype mais je ne voulais pas amener l'idée est d'avoir un système portable de scan 2D uniquement c'est à dire que vous allez rapidement pouvoir réaliser des plans de bâtiments tout en marchant avec quelque chose de très léger et le système est doté d'une gâchette qui vous permet à tout moment de réaliser des coupes verticales lorsque c'est nécessaire c'est à dire que cet outil là est principalement 2D et pour l'ensemble des bâtiments la majorité des bâtiments entre guillemets simples le fait de réaliser des coupes verticales de manière éparses et uniquement à des endroits clés comme par exemple face à une fenêtre pour avoir les caractéristiques architecturales la position de la fenêtre position de radiateur etc vous allez pouvoir rapidement réaliser des plans d'intérieur uniquement avec quelque chose de portable et de léger évidemment la rapidité est similaire à celle du MMS puisqu'on reste sur un système mobile qu'on promène à la main donc c'est votre vitesse de marche qui définira le temps de scan sur site et surtout c'est associé au même logiciel donc on obtient exactement les mêmes performances on intègre à l'intérieur une petite AHRS donc une petite centrale inertielle qui également corrige les assiettes du système donc on a une tolérance d'à peu près 10 degrés sur le poignet donc en réalité on a exactement les mêmes résultats qu'avec un IMMS sauf que c'est 2D et qu'on le promène à la main donc ça c'est pour mai 2015 là on a juste ça doit démarrer tout seul voilà ça c'était le prototype qu'on avait l'année dernière donc vous voyez qu'on cache rien tout est nu il y a un laser et la petite centrale inertielle et à côté vous avez la carte alors c'est pas du tout synchronisé faut pas vous attendre à reconnaître des choses entre droite et gauche là vous avez moi qui porte le système et qui en même temps du coup avec le slam enrichit sa carte et donc à la fin il faut vous attendre à un résultat comme ça associé à chaque fois que vous l'avez voulu à des coupes verticales qui vous permettent d'obtenir une hauteur de plafond la position des fenêtres etc là c'est encore un prototype c'est à dire que bon celui d'avant c'était un prototype mais je sais vous donner une date c'est pour mai 2015 pour sûr c'est un produit fini là on est sur quelque chose qui est encore un outil de recherche et développement c'est un sac à dos par contre là on revient sur du 3D c'est à peu près la même chose que l'intérieur d'un IMMS sauf qu'on change notre profileur au lieu d'avoir un profileur mono-nappe pour réaliser le positionnement on va utiliser maintenant la techno-multi-nappe les nouveaux lasers Vélodyne ce qui fait que ici en réalité c'est comme si vous aviez 16 fois le capteur précédent puisqu'il a 16 nappes différentes sur 30 degrés d'ouverture l'avantage de ce capteur c'est que du coup nous on a pu aussi évoluer dans ce sens là au niveau de nos algorithmes et de nos développements et on est capable de prendre ce signal pour maintenant construire une trajectoire 3D et non plus liée à un plan donc du coup on peut facilement l'utiliser en extérieur scanner en intérieur et en réalité scanner tout sans faire la différence entre extérieur et intérieur ça devient un système mono-application valide et la dernière chose ça c'est quelque chose qui a priori devrait sortir puisque vous voyez que c'est quand même très simple on a juste mis un capteur multi-nappes comme j'expliquais avant sur un véhicule on l'a mis on l'a posé on l'a branché et on a juste enregistré les données c'est à dire que là on parle même plus de système puisque c'est un capteur un système il faudrait au moins deux capteurs on l'a posé sur la voiture et on a enregistré les données brutes et on a obtenu grâce à du slam du coup capable de calculer du 6 degrés de liberté c'est à dire d'avoir les trois translations et les trois rotations on est capable du coup d'obtenir un nuage de points 3D avec un mono-capteur alors même chose je vais juste vous faire voir la vidéo de ce qui se passe en temps réel le rétro ne va pas forcément vous donner grand chose les points arrivent en gros la voiture est partie d'ici et tout en roulant on enrichit le modèle donc c'est exactement le même principe que ce que je vous ai fait voir tout à l'heure en intérieur où au fur et à mesure que le capteur se déplace on va enrichir une carte en deux dimensions en réalité là on enrichit un environnement 3D qui est rien d'autre qu'un nuage de points 3D donc le résultat avec un seul capteur mis sur une voiture fait qu'on obtient un scan 3D assez simplement uniquement avec le logiciel de post-traitement qu'on développe voilà c'était la dernière je peux faire tourner la vidéo si vous avez des questions j'y répondrai avec plaisir applaudissements 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 applaudissements